Bonjour. Comme vous le savez certainement, c'est la troisième fois que je viens à Saint-Amarin qui devient une référence pour moi. Et c'est un privilège d'être là. Je voudrais que vous remerciez le plus chaleureusement possible les époux Valtères parce que ce qu'ils font est exceptionnel. Et j'aimerais que vous les applaudissiez chaleureusement. Ce sont des amis. Et c'est en grande partie par amitié pour eux que je suis là. Et j'ai le plus profond respect pour leur lutte dont je ne partage pas toujours tous les points de vue. Mais énormément de respect pour eux. Je voudrais introduire la conférence que fera Marc dans une petite demi-heure par deux choses. La première, c'est répéter ce que j'ai dit au Palais de la Découverte dans une conférence plénière il y a maintenant 15 jours, 3 semaines, sur le cancer. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont ici aussi pour parler du cancer. Et la deuxième qui est, à mon avis, plus fondamentale et qui est la raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est pas de répéter ce que j'ai déjà dit, mais c'est au fond de nous permettre à tous de rêver. De rêver un monde sans cancer. Ça, je pense que c'est un objectif atteignable à très court terme. Et deuxièmement, d'un monde qui soit en mouvement. Et un des paramètres qui peut m'ouvrir, c'est la science. Nous ne sommes pas dans un monde figé. Nous ne sommes pas dans un monde où les certitudes d'hier sont les certitudes de demain. Tout ceci évolue. Et quand vous entendrez une plante chanter, ou que vous réaliserez que le cancer, c'est en train de se finir, un autre monde s'ouvre à nous. Et nous avons besoin d'aide. Nous sommes fondamentalement des scientifiques. Dur, écologie, transport, ou d'une certaine façon, notre propre groupe. Nous avons besoin de sans frais, de sans jeûne. Et il est important que les associations qui ont été montées ici ou là, que ce soit des associations comme celles que vous connaissez ici, ou nous, au sens scientifique, on a besoin de sans frais. On a besoin de transmettre à plus jeunes que nous. Moi, j'ai 61 ans. Il est impératif que tout ceci se mette à bouger. Donc les portes sont ouvertes. Un monde autre que celui qu'on a connu est en train d'arriver. Nous sommes quelque part des corsaires. On est capable de découvrir ce que d'autres ne savent pas, de découvrir de nouvelles terres, de découvrir ce que d'autres n'ont pas vu. Mais nous ne sommes... D'autres terres seront à découvrir après. Et nous avons besoin d'aide où nous pouvons aider d'autres à faire bouger les lignes tant politiques que scientifiques. Ce n'est pas notre rôle. Nous ne savons pas faire ça. Nous savons sortir des équations. Nous savons aider des malades. Mais à un moment ou à un autre, c'est à la société de bouger. Si vous avez quelques doutes sur le cancer, vous allez sur Globocan. Globocan, ce sont les données de mortalité qui sont maintenant sur Internet. Et vous avez la mortalité par cancer depuis 1950 dans la majorité des pays développés. Et vous voyez que cette mortalité n'est pas extraordinairement différente aujourd'hui de ce qu'elle était hier. Tout ça, c'est le passé et aujourd'hui, nous allons vers un autre monde. Au Palais de la Découverte, il y a 10 personnes du groupe qui ont présenté leurs données de recherche. Vous avez là-dedans un mélange pour moitié de matheux et de physiciens et pour moitié de biologistes et de médecins. Et heureusement que j'ai eu l'aide d'Olivier Laffitte et maintenant de Marc-Henri pour essayer de mettre en équation, de comprendre ce que c'est que le cancer. Alors, un des premiers problèmes du cancer, c'est au fond, de quoi parle-t-on ? Et au fond, on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est pour ça que les thérapeutiques n'ont pas marché. Alors, la définition du cancer a varié au fil des années. Au début, on a mis les cancéreux dans des locaux très particuliers, tellement ils sentaient mauvais. Parce qu'un cancer du sein, par exemple, non traité, c'est surinfecté et ça pue. Donc, c'est des surinfections opiocianiques. Donc, ces gens-là étaient tellement nauséabonds qu'on a créé les premiers services anticancéreux au début du 19e siècle pour simplement se prévenir de l'odeur. Après, dans les années 20, le cancer se transforme en une maladie de la fermentation du sucre. Après, vous avez eu une hypothèse derrière l'autre. Et au fond, quand on est perdu d'un point de vue scientifique, il faut se ramener aux lois que l'on connaît. Et les seules lois que l'on connaisse sont des lois de physique. Ce sont des lois immortelles. Alors, ce que nous, on sait en clinique, et ça, vous le savez, je l'ai déjà raconté plus d'une fois, c'est que toute tumeur, et il n'y a aucune exception à celle-là, fixe du sucre. Voyez sur cette diapositive que la tumeur fixe du glucose, c'est ce qu'on va appeler l'effet Warburg. Alors, Warburg, c'est un prix Nobel, vous le savez. Et ce que dit Warburg dans les années 1920, c'est que tous les cancers captent le sucre et sécrètent un acide lactique. C'est une fermentation. Donc, vous voyez le point commun entre ces trois paramètres. Le coureur qui va faire des crampes parce qu'il sécrète de l'acide lactique. La choucroute alsacienne, mise en l'honneur de Saint-Amarin, bien qu'elle soit un peu moins bonne que la choucroute de Strasbourg. La choucroute, c'est une bactérie qui sécrète de l'acide lactique, le même acide lactique que celle du coureur, le même acide lactique que va sécréter cette tumeur. Et ça, ça veut dire qu'on a affaire à un phénomène immémorial, constant, qui explique des choses qui, vu de loin, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et la fermentation lactique, c'est le cancer. Deuxième paramètre, est-ce qu'on peut comprendre l'alimentation et le rôle de l'alimentation dans la biologie, dans le cancer et dans ce que fait Marc ? Alors, je ne sais jamais si c'est un dromadaire ou un chameau, je me trompe dans le nombre de bosses, mais si vous voulez aller dans le désert avec, admettons que ce soit un dromadaire, mais vous ne m'en voulez pas si je me trompe, c'est un chameau. Mea culpa, mea maxima culpa, vous faites boire votre chameau autant d'eau qu'il peut, mais malgré ça, il va tenir dans le désert, même sous une chaleur extrême, pendant 15 jours, 3 semaines, parce qu'il a une réserve d'eau cachée. Et vous avez compris que c'est les bosses, mais les bosses, ce n'est pas de l'eau, c'est de la graisse. Et la graisse, en brûlant, va donner de l'eau. Et c'est ce qu'on appelle l'eau métabolique. C'est extrêmement important, parce que vous savez tous que quand on vieillit, on se déshydrate. Il n'y a qu'à se regarder dans la glace le matin, ou quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on sait l'âge de l'autre. Alors, pas forcément au visage, parce que maintenant il y a du botox, ou il y a une façon de se tente de visage, mais vous regardez les mains. Ou si vous êtes chirurgien, vous regardez les gens de l'intérieur. Mais dans tous les cas, vous voyez que plus on se déshydrate, plus on est vieux. Et quand vous voyez un bambin ou un vieillard kakochim, vous voyez bien que c'est la teneur en eau qui tient le vieillissement. Or, moi je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'au fond, on boit de l'eau, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, et au fond, on se dessèche. Mais toute l'eau n'est pas la même. L'eau que vous buvez, vous n'avez qu'à boire un ou deux litres, vous allez uriner rapidement. Ça ne va pas, ou ça va peu dans les tissus. Parce que les tissus, et sa marque en parlera peut-être, ce sont des sacs de graisse entourés d'eau, et que vous ne faites pas facilement rentrer de l'eau dans les tissus. L'eau ne passe pas. Et c'est l'eau des tissus, c'est de l'eau qui est produite par la combustion de la graisse, ou la combustion du sucre. C'est ce qu'on va appeler l'eau métabolique. Et vous buvez un litre et demi d'eau par jour, ou à peu près. Pour les amateurs de bière, c'est peut-être un peu plus, mais c'est cet ordre de grandeur. Et vous produisez de l'ordre de 600 millilitres d'eau, en brûlant vos graisses ou vos sucres, comme le dromadaire qui est ici. Et vous pouvez brûler votre graisse aussi en courant. Et ce monsieur, dont j'oublie toujours le nom, a tenu 14 mois en ne mangeant rien. Il a brûlé, comme le dromadaire, sa graisse. Et c'est ainsi qu'il a tenu. Et voilà. Alors, pour revenir au cancer, vous avez toujours deux modes de fonctionnement. Soit la cellule utilise le sucre, c'est la photo de gauche, soit elle ne l'utilise pas et forme de l'acide lactique. L'acide lactique, c'est ce que je vous ai dit, c'est la fermentation lactique, qui n'est pas très différente de la fermentation alcoolique, au lieu de faire du lactate quand vous mettez vos levures, vous faites de l'éthanol. Et dans tous ces cas de figure, vous avez une fermentation et l'ensemble de la symptomatologie cancéreuse se résume purement et uniquement à cet effet varbour. donc, l'ensemble, tout ce que vous voyez dans le cancer, sans aucune exception, c'est la conséquence de la fermentation lactique. Donc, ça veut dire que le cancer, loin d'être une maladie compliquée, est une maladie d'une extraordinaire simplicité. Ce que l'on voit, les métastases, par exemple, sont simplement dues au fait que le cancer prolifère, car il ne peut pas brûler, donc il grossit, et donc c'est sous pression, ça part à distance. L'activation du système immunitaire, dont tellement de personnes parlent, ça n'a qu'une seule cause majeure, c'est l'augmentation de pression. Si vous voulez activer vos lymphocytes, vos macrophages, vous augmentez la pression, et ainsi de suite. Donc, le cancer n'est que ça. Donc, se pose évidemment la question, une fois qu'on a compris que le cancer, c'est l'effet varbour, donc une fermentation, donc très cousin de la fermentation alcoolique, c'est qu'est-ce qui cause cette fermentation ? Là, c'est un des premiers progrès qu'on a fait depuis un an et demi, je suis venu ici, c'est, au fond, l'effet varbour, c'est dû à une chose principale, c'est l'augmentation de pression. Et quand vous avez la pression, paramètre de physique de base, vous induisez l'effet varbour et le cancer. Une autre façon de dire ça, c'est l'inflammation, qui est une augmentation de pression, une piqûre de moustique, par exemple, c'est une bosse. Quand vous avez une inflammation, une polyarthrite, vous avez les articulations gonflées. Quand vous avez une inflammation type bronchique chronique, parce que vous avez trop fumé, vous sécrétez énormément de crachats. Et bien, c'est l'augmentation de pression qui induit simplement le cancer. Ça, c'est un travail qui a été fait à Cochin, à l'Inserm, et qui a été confirmé à Montréal Pasteur. Alors, ça va rentrer dans quelque chose qui est fondamental, qui va faire le lien avec ce que va dire Marc, mais je parlerai encore entre temps des malades, c'est au fond, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc, on comprend le puzzle de façon simple. Le cancer, c'est l'effet varbour. L'effet varbour est lié à l'augmentation de pression. Donc, ça, c'est l'explication du cancer à un certain niveau. Mais est-ce qu'on peut comprendre ça autrement par des lois de physique ? Et là, il faut revenir aux grands anciens. Donc, varbour, c'est 1920. Et 1830, 1840, deux notions sont forgées. La première, c'est la notion d'énergie. Tout le monde sait ce que c'est. Et la deuxième, qui est une notion vacharde à comprendre, qui est la notion d'entropie. Alors, vous avez des définitions qui varient d'une personne à une autre, d'un scientifique à une autre. Mais la façon dont c'est compris par Carnot et autres, donc, première partie du 19e siècle, quand vous faites marcher un moteur, type machine à vapeur, vous mettez 100 calories de chaleur et vous récupérez 30 calories ou équivalents de mouvement. Donc, il y a 70 qui partent chauffer les petits oiseaux. Et vous et moi, vous chauffons aussi les petits oiseaux avec notre température qui est de l'ordre de 37 le matin et vers 38 le soir. Et ça, c'est une dissipation d'énergie qui va dans le vide sidéral. Et ça s'appelle de l'entropie. Nous sommes des moteurs, des moteurs qui ont une efficacité moyenne. et quand cette efficacité va s'effondrer, eh bien, vous allez avoir un cancer. L'effet Warburg, c'est la baisse du rendement énergétique, l'augmentation d'entropie. Je ne vais pas vous perdre dans de la physique, mais ça, c'est une idée de Romain Attal, mais sur une idée plus fondamentale de Marc, qui en parlera plus après. Au fond, la vie peut se résumer à une équation ou en tout cas à un concept. Vous avez toujours de l'alimentation qui arrive. Toute cellule se nourrit. Vous, moi, nous nous nourrissons deux à trois fois par jour. Cette alimentation A va donner de la biomasse, de la basse, va relarguer de la chaleur. C'est aider des déchets. Ça, c'est une... Ça peut sembler élémentaire. C'est une idée de Marc et je lui en suis extrêmement reconnaissant. Mais pour revenir à la deuxième loi de la thermodynamique, il faut qu'il y ait une augmentation d'entropie. Donc, obligatoirement, on doit avoir de l'entropie qui s'en va et l'entropie s'en va sous forme de chaleur. On va chauffer les petits oiseaux. Mais de temps en temps, on ne peut pas chauffer les petits oiseaux et donc l'entropie s'en va sous forme de masse. Et ça s'appelle un cancer. Donc ça, c'est un point fondamental parce que c'est le nœud fondamental qui explique le cancer et quelque part la biologie. Alors, nous avons l'habitude de parler en anabolisme et en catabolisme. Une cellule soit synthétise, soit brûle. Eh bien, une cellule qui brûle, elle sort son entropie sous forme de chaleur. C'est ce que fait une cellule différenciée, une cellule normale. et une cellule cancéreuse sort son entropie sous forme d'anabolisme. Et une cellule fait l'un ou l'autre. Et la cellule cancéreuse, elle ne peut sortir son entropie que sous forme anabolique. Alors, ça peut sembler un peu abscon et je ne veux pas vous perdre là-dedans. Mais tout ça pour vous dire qu'on a maintenant les idées claires sur comment ça marche, ce qui se passe et de quoi on parle. La maladie est maintenant cernée. Donc se pose la dernière question. C'est comment est-ce qu'on traite les cancéreux ? Vous avez compris qu'il faut faire partir l'entropie. Il faut augmenter la chaleur. Il faut améliorer le rendement. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est simple à dire, mais on n'a pas encore tous les éléments pour le traitement efficace. Mais je vous rappelle qu'une fois qu'une maladie est comprise, comprise dans sa simplicité, le traitement viendra. Alors, est-ce qu'il viendra par nous dans les deux ans ou est-ce qu'il viendra par d'autres ? Ça, je ne le sais pas. Enfin, je ne lis pas la boule de cristal, même si je préfère que ce soit par nous dans les deux, trois ans. Mais ça vient, c'est compris. Alors, on peut éliminer l'entropie de plusieurs façons. La première, c'est comme tout moteur qui marche mal, vous diminuez ce qui arrive. Et il y a papier après papier qui disent que quand on diminue l'alimentation en sucre, mais aussi l'alimentation générale, la machine marche mieux. Ça s'appelle les jeûnes, ça s'appelle les régimes cétogènes. Il y en a énormément. Et l'autre façon, c'est d'améliorer le rendement énergétique. Alors, nous, c'est ce qu'on a fait par nos traitements. Mais il y a d'autres façons. Et il y a une façon qui est mal connue d'améliorer le rendement, c'est probablement la chimiothérapie. La chimiothérapie, quand vous traitez un malade par chimiothérapie, vous voyez quand vous faites un PET scan. Ah, excusez-moi, cette diapo a dû partir. Quand vous faites un PET scan pour une chimiothérapie, vous voyez que la tumeur capte moins de sucre et re-respire. Donc, c'est possible que ça marche comme ça. Mais ça ne va pas rire les malades. Vous savez tous que les malades sous chimiothérapie, ce sont des vraies vacheries, que ce sont des traitements durs et surtout, ce sont des traitements qui, dans la majorité des tumeurs, ne sont au fond que d'une efficacité limitée. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'est la médecine officielle aujourd'hui, avec les limites, mais aussi une forme d'efficacité. Il ne faut pas jeter le malade avec l'eau du bain. Donc, les autres approches pour améliorer le rendement, pour éliminer cette anthropie, donc le fruit de la deuxième principe d'athéanoméanique qui nous empoisonne, c'est ce qu'ont fait certains scientifiques dans un laboratoire, c'est qu'ils ont remis des mitochondries pour que la cellule re-respire. Ça, ça marche très bien dans le labo, mais je vois mal faire une perfusion intraveineuse de mitochondries. Il y a d'autres méthodes qu'on a développées. Il y a essentiellement ce que nous, on a fait avec l'acide lipoïque et l'hydroxycitrate. Et on voit que... Excusez-moi, je vais passer ça, j'ai déjà raconté. L'acide lipoïque qui redémarre la mitochondrie, quand on a commencé à travailler là-dedans, il y avait zéro publication sur le cancer. Il y en a maintenant 350 qui toutes confirment ce qu'on raconte. Et l'hydroxycitrate, qui est une autre molécule. Nos travaux ont été confirmés par les travaux de Guido-Cromer à Gustave Rossi, qui est donc un centre de référence, qui a mis un brevet sur le sujet. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça voulant dire que le travail qu'on a fait maintenant, il y a 10-15 ans, a été confirmé à droite, à gauche. Bon, ça, j'avais déjà montré. On voit que les souris qui sont traitées par traitement métabolique meurent moins que les souris traitées par soit chimiothérapie, soit par... au fond, rien. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois ? Donc, la dernière fois, vous avez vu Francis Tollel qui a parlé du dioxyde de chlore et qui, aux dernières nouvelles, va bien. Et vous avez deux autres patients qui ont été parlé du dioxyde de chlore. Une autre molécule est apparue qu'on n'avait pas, qui était le bleu de méthylène. Alors, le bleu de méthylène, c'est ce qu'il y a de plus ancien comme médicament. Il n'y a pas de médicament de synthèse plus ancien que le bleu de méthylène. 1878, c'est à l'origine une teinture. C'est une teinture qui est utilisée pour l'encre, qui est une teinture qui n'est pas stable. Et quand vous voulez effacer ce que vous avez écrit au stylo, vous mettez un peu d'acide, c'est ce qu'on appelle un effaceur. Et vous allez effacer, vous allez changer la nature du bleu de méthylène. Le bleu de méthylène a une histoire compliquée qui se fait par strates. Donc, dans les années 1880, et j'ai sorti les bouquins de la Bibliothèque nationale de France, c'est un antibiotique. Donc, on l'utilise pour les fléaux de l'époque, tuberculose, lèpre, malaria, et ainsi de suite. Et aujourd'hui encore, le bleu de méthylène est utilisé dans la malaria. Dans les années 30, on se rend compte que les malades qui sont sous bleu de méthylène, ils ont la forme. et on va faire naître du bleu de méthylène les premiers antidépresseurs et les neuroleptiques. Et je vous rappelle que les neuroleptiques et les antidépresseurs sont des noyaux phénothiazines. Donc, ce sont des dérivés du bleu de méthylène. Et quand vous voyez des malades sous bleu de méthylène, ils ont un côté punchy, pas psychiatrique, mais on voit bien qu'ils ont la forme. Et dans les années 1990 ou 2000, apparaissent de nouvelles indications du bleu de méthylène qui sont les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, soit sur des données humaines des essais qui sont positifs, soit sur des données souris, on voit une forme d'efficacité. Et quand nous, on voit que le bleu de méthylène permet l'élimination des électrons, c'est-à-dire des électrons qui ont une valeur anthropique élevée, on se dit que possiblement ça puisse marcher sur le cancer. Et on a beaucoup de témoignages de patients qui, sous bleu de méthylène, s'améliorent sur le cancer. Alors, ce ne sont pas des traitements que nous avons instaurés, ce sont des traitements que les malades ont pris spontanément et on voit une efficacité, ceci en conjonction toujours au traitement habituel. L'autre molécule qui est intéressante, c'est évidemment le dioxyde de chlore, mais qui est une vraie vacherie à prendre, vu qu'il faut en prendre une dizaine de fois par jour et que ça a une demi-vie extrêmement courte. Un patient, voyez les marqueurs qui chutent sur dioxyde de chlore. Alors, où on en est ? On en est sur deux choses. La première, c'est est-ce qu'on peut faire de l'ordre là-dedans ? Et on a monté une fondation, donc on a levé 200 000 euros. C'est une fondation qui est logée dans la Fondation de France et on aimerait faire une étude observationnelle, c'est-à-dire que les malades se déclarent à un site, ceci sous couvert de toutes les autorisations légales, donc la CNIL, le CPPRB, enfin, peu importe les détails, mais tout ceci est un travail méthodologique lourd, peut qu'on ait des chiffres. Le problème de toutes ces médecines qui se mettent en place actuellement, c'est l'absence de chiffres, les malades qui sont perdus, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas les doses, et nous, au fond, qu'on a beaucoup de peine à conseiller, parce que nous non plus, nous ne savons pas. Donc, on aimerait faire ça. Et la deuxième chose qui me semble importante, c'est d'améliorer le traitement. Alors, il y a deux façons qui me semblent prometteuses. La première, qui est un vrai problème scientifique, dans lequel on n'a pas d'explication, de données encore aujourd'hui, c'est est-ce que le régime cétogène est que bon ? Alors, les malades qui sont sous régime cétogène, clairement, vont mieux, ils vont psychologiquement mieux, et les tumeurs répondent. Mais les tumeurs les plus agressives, celles qui sont les plus violentes, ne sont que calmées un temps. Et les maladies redémarrent. Les cancers du pancréas ou les autres vacheries du même genre, on gagne très probablement en survie, mais on ne guérit pas les malades. Donc, une des questions, c'est au fond, les lipides, ou les corps cétoniques, plus exactement, quand l'on donne aux malades qui sont dans les régimes cétogènes, c'est aussi des nutriments pour les tumeurs. Donc, est-ce que l'on peut arriver à bloquer ces corps cétoniques pour qu'ils ne puissent pas rentrer dans les tumeurs ? C'est un travail de recherche. Sur le papier, on a l'impression qu'on a des molécules qui peuvent être efficaces, mais tout ceci se teste sur souris, et ça va prendre un an, et encore à condition de pouvoir lever l'argent qui va là-dedans. L'autre sujet sur lequel, moi, je crois, mais qu'au fond, je ne maîtrise pas parce que je n'ai pas la culture nécessaire à ce genre de choses, c'est les champs électromagnétiques. Est-ce qu'on peut stimuler le nombre de mitochondries en envoyant des champs électromagnétiques sur les tumeurs ? Il y a des travaux des années 1930 par Lakovsky et qui ont été repris ultérieurement qui suggèrent que ce soit le cas, mais les publications scientifiques ne sont encore que relativement peu nombreuses, mais ce n'est pas impossible. Donc, voilà ce que moi, je voulais vous dire sur le cancer. J'espère que je n'ai pas été trop long. Au fond, j'aimerais partager avec vous notre enthousiasme de, au fond, un fléau est en train de disparaître. Ce n'est pas fini, mais au moins, on sait de quoi on parle. On parle d'une maladie simple, une fermentation, et on ne peut pas faire beaucoup plus simple qu'une fermentation, une fermentation qui s'explique par les lois de la physique, alors que ce soit le deuxième principe de la thermodynamique, évidemment, c'est pour nous important, mais pour les malades, ça ne change pas leur vie. Mais derrière ça, il y a des débuts de traitement, il y a des tâtonnements, mais ce ne sont qu'aux tâtonnements, et c'est à la société civile, comme je le disais il y a un an et demi ici, de bouger, c'est aux malades de bouger. Nous, on est dans notre rôle de scientifique, on n'est pas politique ni personne sociétal, et c'est à vous de bouger. Nous, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ce qu'on a été, et j'aimerais maintenant parler d'une chose qui, moi, me fait rêver, et on a le droit aux rêves, on en a tous besoin, qu'on soit malade ou en pleine forme. On peut rêver d'un monde sans cancer, ça, je suis convaincu qu'il arrive à grande vitesse, mais derrière ça, le fait que l'on puisse résumer la vie en une équation, en un concept simple, n'en enlève aucunement le merveilleux, on le déplace simplement, ça laisse toutes les places à toutes les croyances, mais c'est, pour moi, une façon de rêver, et j'aimerais que vous rêviez maintenant, avec Marc, aux lois de la physique et à son application à notre monde. Marc, c'est à toi. Merci à tous d'être venus aussi nombreux par ce temps, mais bon, il pleut, donc c'est bon, on est bien à l'intérieur. Merci à Annette et Daniel Walter, que Laurent m'a fait connaître, et je tiens vraiment à faire la même chose que ce qu'a fait Laurent, c'est-à-dire souligner l'action de Daniel et Annette pour des tas de problèmes. Tur Ecologie Transport, c'est quelque chose qui doit être soutenu, et je pense qu'il faut un travail formidable. Alors, il faut que je mette ma présentation, et je la retrouve. Donc, Laurent vous a introduit le sujet. Pourquoi on s'est rencontré, moi spécialiste de l'eau, et Laurent cancérologue ? Tout simplement parce que je suis persuadé que le cancer a quelque chose à voir avec l'eau. C'est-à-dire qu'il y a dans le cancer un problème d'hydratation. Donc ça, ça a été le point de départ, et la deuxième chose, c'est que ce que je partage avec Laurent, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'on veut des choses simples. On ne veut pas des explications compliquées. Je ne sais pas si vous avez ouvert des livres de biologie, mais il y a plein de schémas, ça part dans tous les sens, et très vite, on est un petit peu découragé. Et dans le fond, la question que je me suis posée, et que ça, je le dois à Laurent, de me l'avoir poussée pour que je me la pose, c'est finalement, est-ce qu'on sait ce que c'est que la vie ? Est-ce qu'on sait ce que c'est ? Est-ce qu'on peut la définir ? Et j'ai été assez surpris de voir qu'on ne sait pas, en fait, en science, on ne sait pas bien la définir. On sait bien définir la maladie, mais dès qu'on va sur la bonne santé, la vie, on a beaucoup plus de problèmes. Alors, il se trouve que je suis un physico-chimiste, j'enseigne la chimie à l'Université de Strasbourg, et en chimie, on a une fonction qui joue un rôle très important, qui est cette fonction dont Laurent a parlé, qui s'appelle l'entropie. Et donc, j'ai creusé cette notion, et je vais essayer de vous faire partager ce que j'ai trouvé. parce que, comme vous le voyez ici sur la petite illustration, quand vous dites entropie, en général, c'est cacophonie. C'est-à-dire que si vous prenez N scientifiques, vous aurez N réponses différentes. Alors, c'est un petit peu gênant parce que je vais vous expliquer que l'entropie, c'est la vie, en fait. Donc, ça veut dire que ça nous permet de comprendre pourquoi on ne comprend pas la vie. Alors, la vie, évidemment, c'est en relation avec la mort. On ne peut pas parler de la vie sans parler de la mort. Donc, il y a ce jeu de la vie et de la mort. Et je pense qu'on est tous ici pour rester vivants le plus longtemps possible et surtout en bonne santé. Alors, je vous ai résumé ici tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous avez de l'espace, vous avez du temps, vous regardez autour de vous, vous pouvez bouger les bras, vous pouvez bouger les jambes. Donc, l'espace, vous voyez ce que c'est. Vous m'écoutez parler. Donc, le temps passe et cet espace, ce temps, ne sont pas vides. Ils sont occupés par deux grands... En physique, on ne connaît que deux quantités de la matière. Et là, vous n'avez qu'à vous regarder. Vous voyez ce que c'est. Et aussi, vous regardez les lumières au plafond. Il y a des choses qui ne sont pas de la matière. Ça s'appelle de la lumière. Donc, c'est assez simple. Où vous êtes matière, où vous êtes lumière. Et puis, quand vous avez l'espace, le temps, la matière, la lumière, vous avez une dernière quantité qui s'appelle l'action. Et l'action, c'est le fait de bouger. Parce que c'est une définition de la vie. Quand quelqu'un... On veut savoir si quelqu'un est mort, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on regarde s'il bouge. S'il ne bouge plus, on a des chances qu'il soit mort. Si, par contre, il s'agite encore, on sait qu'il est vivant. Donc, vous voyez, c'est des choses finalement relativement simples. Et je vous ai mis cinq notions que vous pouvez facilement mémoriser, parce qu'il y en a certaines que vous connaissez. La première, c'est évidemment la conscience. Ça, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais il faut savoir que la conscience, c'est quelque chose d'important. La conscience, c'est ce qui traite l'information. Et la deuxième chose que vous devez retenir, c'est que la vie, ce n'est pas simplement de bouger, c'est d'évoluer. La vie, c'est une notion d'évolution. Et quand vous posez la question comment je peux évoluer, vous n'avez que trois quantités à considérer en physique. L'entropie dont je vais parler aujourd'hui, qui oriente l'évolution, c'est-à-dire qu'elle donne la direction dans laquelle vous allez aller. Vous avez l'énergie, qui est la quantité qui permet l'évolution. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'énergie, elle ne pourrait pas évoluer. L'entropie donne la direction, l'énergie donne la permission. Et la dernière quantité, c'est l'action qui mesure l'évolution, c'est-à-dire où vous en êtes dans votre système en évolution. Donc, entropie, énergie, action. Je ne parlerai pas de l'énergie et de l'action, du moins, je vais tout de suite régler le cas de l'énergie, parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt, l'énergie. Ça permet juste aux choses de bouger. Et je vous rappelle les deux grandes formes d'énergie qu'on connaît. C'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a des positions spatiales. Donc l'énergie va dépendre de votre position dans l'espace. Vous le savez tous. Si vous montez sur une échelle, vous changez votre position spatiale. Et qu'est-ce qui se passe ? Si l'échelle, un barreau qui casse, vous tombez. Et vous créez du mouvement. Donc vous avez de l'énergie, ce qu'on appelle potentielle. Mais c'est aussi une masse en hauteur, une liaison chimique, des charges électriques, une pile. Quand vous utilisez une pile pour faire fonction des appareils électriques, c'est une énergie potentielle. C'est un gaz que vous comprimez ou un liquide qui est simplement au repos. C'est aussi, vous avez dû le remarquer, quand vous regardez, si vous avez pris l'habitude, je vous recommande de le faire, d'aller marcher pieds nus le matin dans la rosée. Qu'est-ce que vous verrez qui pend ? C'est des gouttes. Et vous verrez que ces gouttes ont des formes sphériques. Et si vous vous êtes posé la question un jour pourquoi les gouttes d'eau sont sphériques, c'est parce qu'il y a de l'énergie, ça s'appelle l'énergie surface, qui oblige la goutte à être sphérique. Et puis à côté de ça, on a l'énergie cinétique. Donc elle, on la voit tout de suite, parce qu'elle, ce n'est pas des positions, c'est des vitesses. C'est-à-dire que vous avez du mouvement avec une certaine vitesse. Et là, par contre, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il n'y a que deux énergies cinétiques. Soit vous vous déplacez en ligne droite, soit vous tournez sur vous-même. Translation, rotation, ce sont les deux formes d'énergie cinétique. L'action, c'est quoi ? C'est tout simple. Vous prenez l'énergie cinétique, vous lui soustrayez l'énergie potentielle et vous calculez cette différence sur un certain temps, delta T. Et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle l'action. Et l'action, il y a une loi qui permet de trouver une trajectoire quand vous vous déplacez. C'est ce qu'on appelle le principe de fainéantisme maximal. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs chemins possibles, vous prendrez toujours, toujours le chemin qui minimise la quantité d'action. la nature est économe. Voilà, donc ça, je n'en dirai pas plus parce que ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est des détails. C'est comment on peut faire bouger les choses. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'entropie. Et l'entropie, je vais vous dire déjà que c'est cette quantité qui a permis l'émergence d'une science que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, qui s'appelle la physique quantique. Comment on a découvert la physique quantique ? C'est grâce à la notion d'entropie. Alors, là, je vous montre deux grandes figures de la physique que vous connaissez probablement. Albert Einstein et Max Planck. Tous les deux se sont intéressés à l'énergie. Albert Einstein nous a dit que l'énergie est dans la masse. Ça, c'était la fameuse formule E égale mc2. Max Planck nous apprend que l'énergie est dans la vibration. Et que, en fait, basiquement, soit vous êtes de la masse, soit vous êtes de la vibration. Si vous êtes de la masse, eh bien, vous reconnaissez, évidemment, un type de pensée matériel. C'est-à-dire que si vous êtes malade, qu'est-ce qu'on va vous administrer ? Un médicament. Eh bien, il faut savoir que vous pouvez aussi être vu comme une vibration. et si vous êtes malade et qu'on ne veut pas utiliser un médicament, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Une onde, une vibration et on aura aussi un effet thérapeutique. Donc ça, c'est écrit dans les lois de la physique. Soit vous administrez de la matière, soit vous administrez de la lumière, une vibration, parce que la lumière, je pense que vous savez tous que c'est une vibration lumineuse. Alors, l'entropie. Eh bien, je vais vous donner une définition, ce qu'on appelle opérationnelle. En fait, c'est celle qui a été trouvée en 1854. Vous l'avez ici, c'est une carte d'identité. C'est comme ça que vous allez reconnaître l'entropie. C'est d'abord, ça se comporte comme de l'eau. Vous voyez tout ce que vous faites avec de l'eau. Vous la mettez dans un verre et ensuite, dans des cruches, vous pouvez vider d'un verre à un autre. Eh bien, l'entropie, c'est pareil. C'est un fluide. C'est-à-dire que vous pouvez la transférer d'un corps à un autre. Alors, ce qui est original avec ce fluide, c'est qu'on peut le créer. On peut le fabriquer, il se crée, alors que l'énergie, je pense, vous savez, elle, elle est toujours la même. On ne peut jamais la créer ni la détruire. L'entropie, vous pouvez toujours la fabriquer, mais par contre, vous ne pouvez jamais la détruire. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez fabriquée, il va falloir la transférer. Vous ne pourrez pas la détruire. Il faudra vous en débarrasser. Ensuite, on peut se protéger de l'entropie, parce que vous verrez que l'entropie, c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. On utilise pour ça ce qu'on appelle des parois adiabatiques. C'est-à-dire, vous en avez une en bas, c'est des parois réfléchissantes. Vous prenez un morceau de verre, par exemple, et vous faites un miroir. Et là, l'entropie ne peut plus passer. Vous l'avez contenu dans ce qu'on appelle un récipient adiabatique. Donc, je vous ai résumé ici les quelques manières classiques de créer de l'entropie. La première, elle est très simple. Vous frottez. Dès qu'il y a un frottement, vous frottez deux matières, vous créez de l'entropie. La deuxième, c'est de broyer. C'est-à-dire, vous prenez une matière et vous la cassez en petits morceaux. Là, vous créez encore de l'entropie. Une autre manière, c'est encore plus rapide, c'est que si la matière veut bien brûler, vous prenez une allumette et vous faites un feu. Vous créez de nouveau de l'entropie. Une autre façon, peut-être plus sophistiquée, et c'est celle qui se passe dans notre corps, c'est qu'en fait, vous faites une réaction chimique. Toute réaction chimique crée de l'entropie. Et la dernière façon, c'est donc de se protéger de ce fluide. Et donc, pour ça, on a ce qu'on appelle des moyens des parois adiabatiques. Voilà. Maintenant que vous savez ce que c'est, comment on la mesure ? Parce que c'est le propre de la science, c'est de la mesurer. Alors en fait, c'est très simple. Vous prenez donc ce qu'on appelle un calorimètre. Et vous voyez, là j'ai pris une source d'entropie. Parce que vous êtes une source d'entropie et comme l'a dit Laurent, on ne peut pas mettre des gens dans des calorimètres, ça ne se fait pas. Par contre, on peut mettre des souris. On peut mettre une souris dans un calorimètre. Et regardez ce qui va se passer. La souris va créer de l'entropie, parce que tout être vivant crée de l'entropie. C'est pour ça qu'il est vivant. Parce que si on ne crée plus d'entropie, on est mort. Et on va mesurer le volume de glace qui fond. Pourquoi ? Parce que cette entropie va se manifester sous forme de chaleur. Cette chaleur va faire fondre la glace. Et vous mesurez le volume de glace fondue et vous avez la quantité d'entropie que la souris a généré. Et vous pouvez faire ça avec du feu, avec des frottements. Donc on sait très bien mesurer cette quantité. Ce qu'on a appris en faisant des tas de mesures d'entropie, c'est qu'il y a deux contributions. La première, c'est ce qu'on appelle les phénomènes irréversibles. Et ça, je pense que vous avez tous noté que la vie est un phénomène irréversible. c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes né, est-ce que vous pouvez retourner dans le ventre de votre mère ? Ce n'est pas possible. Vous êtes né. Donc, c'est irréversible. La deuxième chose qu'on a appris, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément irréversibles. Par exemple, si vous prenez une flaque d'eau, elle vient d'où ? Dans la nature. Elle vient d'un nuage qui a fait de la pluie. Mais cette pluie, elle a été ensuite réévaporée pour refaire un nuage. Et donc, il y a ce qu'on appelle des transformations réversibles. Où je peux aller de l'eau liquide vers le nuage ou du nuage vers l'eau liquide. On peut aller dans les deux sens. Et ça, c'est la deuxième façon de voir l'entropie. Soit on la voit sous sa forme réversible, soit sous sa forme irréversible. Et si vous voulez parler de l'entropie, c'est simple, vous prenez tout ce qui est irréversible, vous rajoutez tout ce qui est réversible et vous avez donc notre fameux second principe de la nature. C'est que cette somme ne peut jamais diminuer. Elle est obligée d'augmenter tout le temps. Alors, vous allez comprendre si vous avez bien perçu cette loi qui est finalement très originale. Parce que l'énergie, comme je vous dis, elle se conserve. Elle est donnée une fois pour toutes. L'entropie, non seulement vous la créez, mais en plus, vous devez l'éliminer. Et pour l'éliminer, il n'y a pas 36 seçons. Vous devez trouver un réservoir où la mettre. Et c'est ça, notre problème. Où est le réservoir quand on accumule de l'entropie ? Dans quel réservoir je vais la mettre ? Et là, Laurent vous a très bien expliqué la situation dans le cas du cancer. et bien le réservoir c'est une tumeur. C'est à dire que vous avez absorbé de l'entropie et comme normalement l'entropie vous devez l'évacuer sous forme de chaleur, c'est la manière naturelle de l'éliminer et que vos mitochondries ne fonctionnent plus. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites de la biomasse. Vous faites des petits sacs d'entropie qui s'appellent une cellule cancéreuse et ça s'alimente automatiquement parce que l'entropie ne peut jamais diminuer. Donc vous ne verrez jamais la tumeur régresser spontanément. Elle ne peut que se propager. Si vous voulez qu'elle s'arrête il va falloir que vous compreniez comment on va gérer ces flux et la grande chose que vous devez vous souvenir c'est que ce qui est réversible ne nous intéresse pas. C'est la partie irréversible qui va être la cible de tout traitement médical. C'est là que se trouve votre antidote. si vous voulez stopper le cancer il va falloir jouer sur les phénomènes irréversibles parce que si vous essayez de jouer sur les phénomènes réversibles vous n'y arriverez pas. Alors on va faire un peu d'humour aussi parce que c'est tellement simple vous avez une quantité qui ne peut qu'augmenter et c'est la source de tous nos problèmes. et si quand je vous dis que cette quantité l'entropie a été identifiée en 1854 on est en 2019 pourquoi on ne s'est pas tout de suite intéressé à cette quantité pourquoi on ne vous parle de regarder autour de vous dans la salle combien de gens ont entendu parler de l'entropie si vous avez fait des études universitaires on vous en a parlé bien sûr mais on vous en a mal parlé par exemple vous avez cette cette BD où une dame demande à son mari qui est un scientifique où c'est que il a rangé les multiprises et tout de suite arrive cette image que l'entropie c'est le bazar c'est à dire qu'on va vous dire ah ouais l'entropie c'est le désordre et ça même les plus grands scientifiques vous disent ça et ça c'est une mensonge l'entropie n'a rien à voir avec le désordre ce qui a à voir avec le désordre c'est l'énergie c'est l'énergie qui crée le désordre on en a eu une belle exemple quand les vous savez ces explorateurs anglais sont rentrés dans la dans une tombe des pyramides d'Egypte qui n'avaient pas été ouvertes par les voleurs et les pilleurs qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la tombe après 4000 ans de temps est-ce qu'ils ont trouvé une pièce complètement désordonnée non tout était à sa place et c'est resté et c'est resté comme ça pendant 4000 ans parce que si vous voulez qu'une pièce devienne désordonnée qu'est-ce que vous devez faire ? vous activez avec vos bras pour la foutre en bordel et ça c'est de l'énergie qui permet de faire ça c'est pas l'entropie il n'y a aucune tendance spontanée au désordre et au contraire c'est ça notre énorme problème c'est qu'on met dans l'entropie une chose négative alors que l'entropie c'est la source de la vie donc là une autre bêtise qu'on voit sur cette notion d'entropie tout s'use tout s'use tout s'use c'est à dire qu'on a l'impression que l'entropie ça nous oblige à nous user non et finalement je vais essayer de vous expliquer que cette notion d'usure bien sûr elle existe on voit que les choses s'usent mais elle s'use pour une bonne raison et ça je vais vous l'expliquer tout de suite c'est que si les choses ne s'usaient pas et bien mettez-vous à la place des jeunes qui sont actuellement qui entègnent 20-25 ans s'il y avait toujours des vieux qui ne s'usent pas est-ce que les jeunes pourraient s'exprimer bien sûr que non c'est le fait que les personnes âgées s'usent qui va faire que les jeunes vont pouvoir renouveler et prendre la place des personnes âgées pour que l'évolution continue donc l'usure est nécessaire et à un moment donné on sera tous usés et c'est à ce moment-là où on se sera tous usés qu'il faudra accepter de partir avec plaisir parce que c'est pas la mort qui est problématique c'est la souffrance c'est-à-dire moi j'ai eu la chance de faire un arrêt cardiaque donc je suis mort cliniquement et comme c'était sur une table d'opération on m'a ramené avec des massages cardiaques on m'a injecté des produits bon ok mais quand j'étais mort qu'est-ce que j'étais bien parce que je suis mort sans souffrance ça s'est passé en quelques secondes je me suis retrouvé là-haut dans le ciel très loin de la table d'opération et là où ça a été très dur c'est pas de partir c'est de revenir bon sang que c'est dur et c'est là où vous comprenez il ne faut pas avoir peur de la mort on peut avoir peur de mourir en souffrant et ça c'est pas acceptable mais mourir sans souffrir en bonne santé le coeur qui s'arrête aucun souci ça se fait tout seul et bien sûr vous disparaissez mais si vous avez fait des enfants il y a un jeune qui prend votre place et ça peut continuer donc il ne faut pas avoir dans la lusure quelque chose de forcément négatif donc ça c'est pour vous dire une bonne fois pour toutes si vous entendez quelqu'un vous dire que l'entropie c'est le désordre qu'est-ce que vous devez faire partir en courant cette personne ne sait pas de quoi elle parle et même si c'est un prix Nobel qui vous le dit parce que l'entropie est une notion qui ne mesure pas le désordre comme je vous l'ai dit si vous voyez des pièces qui se désordonnent c'est parce qu'il y a de l'énergie qui a mis les choses en mouvement et qui a créé le désordre ce n'est pas l'entropie l'entropie c'est beaucoup plus simple c'est que si je vous mets ici deux animations à gauche c'est un liquide à droite c'est un gaz est-ce que vous voyez la différence d'entropie pourquoi à droite il y a moins d'entropie qu'à gauche vous regardez simplement où la matière peut aller regardez à droite est-ce que vous voyez qu'il y a un volume où la matière ne va jamais vous voyez tous alors que si vous regardez à droite qu'est-ce que vous voyez que les boules explorent tout le volume disponible et c'est ça l'entropie c'est-à-dire que dès que vous avez un endroit qui est interdit où la matière ne peut pas aller on va dire qu'on a une basse entropie si jamais la matière peut occuper tout le volume disponible vous avez une haute entropie et ça n'a rien à voir avec le désordre parce que regardez à gauche est-ce que c'est ordonné non et à droite est-ce que c'est ordonné non donc l'entropie n'a rien à voir avec le désordre parce que sinon je pourrais dire que je devrais avoir plus de désordre à gauche qu'à droite ce qui n'est pas le cas la physique quantique alors elle comme je vous l'ai dit elle est née grâce à cette notion donc je vous ai mis ici 4 mots clés alors pour ceux qui sont scientifiques ça s'appelle l'équation de Sakur-Tretrod ce sont deux scientifiques dont un qui est mort à 17 ans mais avant de mourir il avait fait la fameuse équation il nous l'a laissé ça c'est bien je ne vous ai pas mis l'équation évidemment parce qu'on m'a dit il ne faut pas mettre d'équation donc je vous ai juste mis les points clés l'entropie augmente avec le nombre de particules dès que vous broyez un système dès que vous dispersez vous augmentez l'entropie pourquoi ? parce que vous choisissez quand par exemple vous prenez une branche d'arbre elle est de basse entropie pourquoi ? parce que vous voyez qu'elle a une forme il y a des feuilles vous passez ça au shredder vous savez le shredder c'est le truc c'est le truc qui va en faire une espèce de broyat est-ce que vous êtes capable de repérer les morceaux de la branche ? parce qu'avant ils étaient tous parfaitement organisés maintenant vous voyez que vous dites ben non je ne sais pas vous ignorez vous choisissez d'ignorer les morceaux qu'avant vous n'y auriez pas puisqu'ils formaient une branche ça c'est une première source d'entropie chaque fois que vous créez des particules des morceaux l'entropie augmente et quand il y a vraiment beaucoup de particules vous ne pouvez pas les discerner et c'est ça qui fait que vous allez dire qu'il y a une haute entropie la deuxième clé c'est le volume spatial c'est à dire que vous prenez un objet et vous regardez quel volume il peut décrire dans l'espace par exemple si je me prends moi je peux aller jusqu'au fin fond de la pièce parce que j'ai cette autonomie de mouvement et donc je vais être de haute entropie mais si je prends cette estrade est-ce qu'elle peut aller à l'autre bout de la pièce non pour elle c'est interdit donc l'estrade est de basse entropie moi je suis de haute entropie c'est tout simple quel volume vous pouvez explorer avec la quantité d'énergie que vous disposez donc ça c'est ce qu'on appelle l'indétermination des positions c'est-à-dire que vous choisissez de ne plus localiser les choses et à ce moment-là vous pouvez juste simplement les définir par un volume total dans lequel vous allez pouvoir trouver votre objet et maintenant vous comprenez le lien avec la physique quantique parce que que nous dit la physique quantique c'est que les choses sont indéterminées et vous voyez le lien très profond qui unit physique quantique et entropie la troisième façon de voir l'entropie c'est de mesurer la température vous prenez un thermomètre et si vous êtes à 20 degrés pour une matière et si vous pourrez la même matière que vous la portez à 40 degrés et bien la matière à 20 degrés est de basse entropie la matière à 40 degrés est de haute entropie là c'est une autre indétermination c'est l'indétermination des vitesses c'est-à-dire que vous ne voulez pas savoir à quelle vitesse vont les objets et à ce moment-là vous avez l'entropie due à l'indétermination des vitesses quatrième point et on aura terminé avec l'équation de Saker-Tetron c'est que l'entropie augmente avec le poids moléculaire c'est-à-dire si je prends une molécule d'eau deux hydrogènes un oxygène si je prends une molécule de méthane un carbone quatre hydrogènes quelle est des deux molécules celle qui a le plus d'entropie et bien vous regardez la masse molaire l'eau c'est 18 g par mol et le méthane c'est 16 g par mol et bien l'eau comme elle a une masse molaire qui est plus forte aura une plus haute entropie que le méthane c'est pas plus compliqué que ça vous mesurez une masse molaire et la plus grosse masse molaire c'est elle qui gagne là c'est ce qu'on appelle l'indétermination de la composition atomique c'est-à-dire que finalement quand vous prenez une vapeur un gaz peu importe que ce soit une vapeur d'eau ou une vapeur d'H2S on s'en fiche il y a des molécules qui s'agitent et ça ça crée de l'entropie si par contre je dis ah non là il y a de l'eau et là il y a de l'H2S j'ai déjà baissé mon entropie parce que je fais la distinction entre l'eau et l'H2S c'est toujours la même clé l'entropie vous avez la phrase vivre avec l'entropie c'est tolérer un certain flou dans sa vie et c'est ça qui vous donne la force d'être vivant la capacité face à une situation de mettre du flou parce que si vous ne mettez pas du flou je peux vous dire que le nombre d'avogadrons c'est 6,02 10 puissance 23 6,02 10 puissance 23 atomes qui s'agitent ça fait à peu près le nombre d'étoiles visibles dans l'univers vous êtes sûr de vouloir suivre le mouvement de chacun des atomes savoir où ils se trouvent à quelle vitesse ils se trouvent et bien si vous le faites ce sera un enfer pourquoi ? parce que vous avez commencé à dire ah là c'est une molécule d'eau et puis elle a bougé c'est une molécule d'H2S qui est arrivée il va falloir que vous suiviez la molécule d'eau et vous en avez 10 puissance 24 à suivre c'est imivable qu'elle est beaucoup plus simple c'est de dire j'ai 10 puissance 24 molécules et puis voilà on ne cherche pas à savoir qui est qui et là vous avez donc la quatrième loi alors avec ça qu'est-ce qu'on peut faire on coule des fois il y a un son et bien notre grande loi votre grande question je pense vous la posez tous qu'est-ce qui se passe vous savez que l'anthropie c'est un fluide qu'on peut transférer qu'est-ce qui se passe si j'absorbe de l'anthropie en tant que structure matérielle je peux absorber ce fluide qu'on appelle l'anthropie et bien la règle elle est très simple vous allez perdre votre structure c'est-à-dire que si vous aviez des des positions particulières et une cellule c'est très organisé vous allez perdre cette organisation donc chaque fois que vous perdez une organisation ça veut dire que vous avez manger de l'anthropie et qu'est-ce qui se passe si cette entropie vous ne l'évacuez pas vous mangez, vous mangez et puis la nature elle s'adapte elle va répondre à toujours moins de structure et si vous mangez une entropie sans jamais la relâcher vous finirez par être un gaz c'est-à-dire que toute votre matière va se vaporiser tous vos atomes occuperont toute la pièce et là qu'est-ce qui se passera si on vous fait encore manger de l'anthropie et bien au lieu d'aller à 3 mètres par seconde les molécules iront à 10 mètres par seconde puis à 20 mètres par seconde puis à 400 mètres par seconde c'est-à-dire que quand vous ne pouvez plus dissocier vous allez augmenter les vitesses aller de plus en plus vite et ça n'arrête jamais donc la première chose qu'il faut faire quand on reçoit de l'anthropie c'est comme au rugby ou au football une passe je reçois de l'anthropie allez hop je la redonne alors soyez sympathique ne la redonnez pas à votre voisin pourquoi ? parce que vous vous gardez votre structure mais le voisin qui reçoit l'anthropie va la perdre et ça c'est pas sympa donc vous devez bien comprendre qu'il doit y avoir un puits on doit y avoir dans la nature une structure où on peut déverser de l'anthropie comme ça et grâce à cette libération d'anthropie on peut vivre alors je vais vous montrer cette structure et pour ça je vais faire un petit retour en arrière il y a deux jours j'étais à Paris pour faire la promotion d'un livre qui vient de sortir sur la vie de René Quinton et René Quinton nous avait appris une chose certains le trouvent comme un original moi je pense que c'était quelqu'un de très très intelligent malgré qu'il n'avait pas de culture scientifique lui il liait le fait d'être vivant au fait de pouvoir refroidir c'est à dire que la vie pour qu'elle s'exprime a besoin de refroidissement donc ça ça va pas faire plaisir à certaines personnes pourquoi ? parce que là vous voyez vous avez une courbe qui va sur jusqu'à 500 millions d'années et il y a 500 millions d'années je peux vous dire que sur la planète il n'y avait pas d'êtres humains par contre il y avait déjà une température il y avait de l'oxygène il y avait du CO2 et regardez ce qui se passe par exemple il y a 500 millions d'années le taux de CO2 dans l'atmosphère était de plus de 6000 ppm je vous rappelle qu'aujourd'hui on est péniblement à 415 donc c'était à 6000 ppm est-ce que vous voyez une corrélation entre la courbe rouge qui est la quantité de CO2 dans l'atmosphère et la courbe verte qui c'est le relevé de température de l'océan qu'on peut faire grâce au thermomètre isotopique on creuse le sol de l'océan on sort des sédiments et on peut les dater par datation isotopique est-ce que vous voyez une corrélation ? est-ce que vous voyez que quand le CO2 monte la température monte et que quand le CO2 descend la température descend il y a des petits bouts de la courbe où on le voit mais si on prend la courbe dans son ensemble bien sûr il n'y a aucune corrélation et pourquoi ? parce que si vous pensez que la nature ça se réduit simplement à mesurer une quantité de CO2 et que vous allez connaître le climat excusez-moi c'est que vous êtes bien naïf il y a des tas de façons de faire varier le climat le CO2 est une variable il y en a bien d'autres mais c'est pas ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est les les plots marrons ça s'appelle des extinctions de masse et c'est là où on voit l'anthropie pourquoi ? parce que je vous ai dit tout à l'heure que si un jeune veut travailler un jour il faut que le vieux lui fasse de la place qu'est-ce que c'est qu'une extinction de masse ? c'est une espèce qui a fait son job que fait la nature elle prend une gomme elle remet les compteurs à zéro et qu'est-ce que c'est la conséquence de cette remise de compteurs à zéro ? une nouvelle espèce apparaît donc je vous ai mis au départ on avait des algues et des poissons extinction on a pu avoir des fougères des anthropodes des amphibiens extinction grâce à cette extinction on a pu avoir des arbres des reptiles des insectes extinction on a pu avoir des dinosaures extinction on a pu les oiseaux ont pu apparaître extinction on est passé des dinosaures à plumes qui étaient des oiseaux aux vrais oiseaux qui volent de façon autonome chaque extinction a été une évolution de nouvelles structures sont apparues de plus en plus performantes et regardez chaque fois que vous avez une extinction vous remarquerez que vous avez une chute de la température c'est systématique pourquoi ? parce que cette chute de température c'est ce que la nature a besoin pour pouvoir rebondir et réexploser avec des formes encore plus complexes parce que si vous n'avez pas cette chute de température vous ne faites tout simplement que revenir aux espèces précédentes et ça n'a aucun intérêt là je vous ai fait un agrandissement de la dernière partie celle qui nous intéresse donc vous voyez l'être humain il est paru il y a à peu près 3-4 millions d'années et regardez vous avez vu la chute de température c'est cette chute de température qui s'est produite il y a 3-4 millions d'années on appelle ça une glaciation qui a permis à l'homme d'apparaître pourquoi ? parce que plus la chute de température est froide plus vous pouvez déverser de l'entropie vers ce point froid et plus vous pouvez déverser de l'entropie vers ce point froid plus vous pouvez aller vers des formes complexes je vais vous donner un autre exemple c'est que vous savez qu'on est à l'époque d'internet est-ce que vous savez où on place les serveurs internet aujourd'hui ? est-ce qu'on les place à l'équateur là où il fait chaud ? non on les place dans les régions les plus froides pourquoi ? parce qu'il faut que la chaleur générée par les ordinateurs c'est ça qui crée le flux internet se déverse sur un point froid donc chaque fois que vous avez un refroidissement vous avez une augmentation de complexité et vous êtes le produit d'un très fort refroidissement qui s'est produit durant ces 4 millions d'années qui ont vu l'homme apparaître alors j'en reviens à l'équation de la vie qu'on a donc développée Laurent et moi et quand Laurent m'a dit Marc il faut qu'on mette une équation sur la vie il dit Laurent tu rêves une équation pourquoi ? parce que moi je connais l'équation de Schrödinger je connais les équations de la relativité générale je connais des tas d'équations et j'étais loin de penser qu'on pouvait mettre une équation simple en plus qu'on puisse présenter comme ça devant des publics qui n'ont pas de culture scientifique et en fait oui on peut le faire elle est là vous l'avez donc moi je l'ai écrit à ma façon aliment c'est à dire qu'il faut avoir ce qu'on appelle des aliments égales qu'on va transformer on va faire une évolution moi c'est à dire que ces aliments je vais m'en servir pour faire ce que je suis ça c'est important et bien sûr comme il y a cette loi d'entropie c'est qu'on ne doit toujours évacuer de l'entropie on va faire de la chaleur pour pouvoir se créer ou on n'est pas obligé de faire de la chaleur ça c'est le cancer on peut faire des déchets ou disons des molécules qui sont considérées comme des déchets et c'est là quand vous êtes en face de cette équation A égale M plus Q et ou D c'est quand même pas d'une complexité inouïe qu'est-ce que vous voyez dans le dernier terme déchet pourquoi ? et bien vous devez être sensible à ça et là on peut de nouveau remercier Annette et Daniel parce que on doit se battre pour éliminer les déchets est-ce que vous comprenez pourquoi ? parce que si vous n'éliminez pas ces déchets vous accumulez de l'entropie et si vous accumulez de l'entropie ne soyez pas surpris si le monde que vous connaissez perd sa structure la solution c'est de vraiment valoriser les déchets alors l'autre chose que je vous demande de retenir c'est que chaque substance possède une capacité à éliminer de l'entropie c'est ce que je vous disais tout à l'heure l'entropie on peut la générer par toute réaction chimique par exemple quand vous faites H2 plus O2 donne H2O c'est ce qui se passe dans la mitochondrie concrètement qu'est-ce que fait la mitochondrie elle crée de l'entropie sous forme de chaleur ou déchets si la mitochondrie fonctionne c'est bien de la chaleur et ça c'est la forme saine on crée de la chaleur c'est la meilleure façon de libérer cette entropie qui nous empoisonne on peut aussi créer non pas de la chaleur mais à ce moment là comme la chaleur c'est de l'énergie que va faire cette énergie elle va créer des montagnes de déchets et vous allez mourir noyés dans vos déchets ça, ça s'appelle Alzheimer Parkinson vous créez des déchets dans le cerveau et ces déchets que vous créez dans le cerveau c'est parce que vous avez été incapable de créer de les éliminer cette entropie sous forme de chaleur alors la vie tout simplement c'est l'aptitude à faire circuler l'entropie et puis pour ceux que ça intéresse on peut y étendre l'information alors je vais vous prendre quelques exemples parce que là encore vous allez voir que ce qu'on vous dit en fait on vous bourre le mou on vous dit le soleil est une source d'énergie ça vous choque pas ? qu'est-ce que je vous ai dit de l'énergie ? on ne peut ni la créer ni la détruire comment le soleil peut être une source d'énergie puisqu'on ne peut pas la créer ? c'est idiot et pourtant cette phrase vous l'entendez à longueur de journée ça vous prouve qu'il y a des scientifiques qui ne savent même pas de quoi il parle parce qu'ils seront les premiers à vous dire ah oui l'énergie ça ne se crée pas et après ils vont vous dire ah le soleil c'est une source on marche sur la tête le soleil n'est pas une source d'énergie le soleil est une source d'entropie sûrement parce que ça on peut le créer et en fait c'est une source de basse entropie c'est parce que le soleil a une basse entropie que nous on va exploiter cette basse entropie du soleil pour faire quoi ? bibi je vais faire du soleil en boîte c'est quoi du soleil en boîte ? c'est un être vivant et donc vous voyez bien qu'on se nourrit d'entropie et pas du tout d'énergie alors la loi elle est facile à comprendre et vous voyez par exemple si je vous fais le petit calcul vous regardez juste les chiffres pas les formules si je vous dis par exemple que le soleil on sait qu'il a une température de 6000 K je vous ai dit je vous ai dit ça c'est une forte entropie 218 microjoules par Kelvin par mètre cube si vous calculez le nombre de photons par unité de volume vous voyez qu'on est à 4385 photons par 25 mètres cube donc ça fait beaucoup de photons il y a beaucoup d'entropie par contre dans quoi brille ce soleil ? parce qu'il ne brille pas comme ça pour votre plaisir il brille dans ce qu'on appelle le vide intergalactique et on ne connait la température du vide intergalactique c'est 2,78 K vous refaites les mêmes calculs vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'entropie évidemment parce que la température est beaucoup plus basse et surtout il y a beaucoup moins de photons il n'y en a plus que 436 par centimètre cube et bien vous avez une étoile qui a plein d'entropie donc si on ne veut pas que le soleil explose c'est ce qu'il doit faire il doit se débarrasser de cette entropie il la débarrasse dans le vide qui ne demande que ça parce que lui il est plein on peut mettre plein de photons et donc on voit bien que si une étoile brille c'est parce qu'elle trouve un point froid pour déverser son entropie qu'elle a en excès je vais maintenant vous démontrer que le soleil est un être vivant pourquoi ? parce que je vous ai donné l'équation de la vie A égale moi plus chaleur plus déchet première chose est-ce que le soleil évolue ? parce que je vous ai dit aussi que tout système vivant était en une évolution et bien est-ce que le soleil est né ? oui est-ce que le soleil a vécu ? oui il est en train de vivre est-ce qu'il va mourir ? oui donc si vous dites que la vie c'est de l'évolution le soleil est un être vivant mais on peut même lui appliquer l'équation c'est-à-dire que s'il est vivant il doit y avoir il doit manger quelque chose comme font tous les êtres vivants il doit produire quelque chose qui est lui le soleil et évidemment il va créer l'excès d'entropie c'est-à-dire de la chaleur et du déchet et regardez s'il y a des écologistes dans la salle regardez ce que nous fait le soleil il nous prend de l'hydrogène qui est un aliment il crée de l'hélium qui est un autre gaz et qu'est-ce qu'il génère ? de la chaleur donc de l'entropie que nous on reçoit et un déchet qui s'appelle les neutrinos parce qu'il y a aussi des neutrinos il y a un déchet le soleil est un être vivant il doit éliminer des déchets et ça nous ça devient beau parce que ces déchets et les neutrinos on en a à peu près 10 milliards qui nous traversent chaque seconde est-ce que vous les sentez ? vous sentez qu'il y a 10 milliards de particules qui vous traversent chaque seconde ? le déchet n'est pas toxique l'étoile a trouvé un déchet le neutrino qui est une particule de la physique qui n'est pas toxique c'est-à-dire que le soleil peut briller il peut nous inonder et de neutrinos et nous mon pied bon oeil le soleil est un être vivant suivant l'équation qu'on a évidemment écrite avec Laurent alors l'étoile vous savez une fois qu'elle aura mangé tout son élium elle va continuer à monter son entrapie qu'est-ce qu'elle va faire quand elle a plus d'hydrogène ? c'est là où ça devient joli c'est qu'elle va manger elle-même elle va manger son élium quand elle aura mangé son élium pour faire du carbone qu'est-ce qu'elle fera ? elle mangera son carbone quand elle aura fini de manger son carbone elle fera de l'oxygène quand elle aura fini de manger de l'oxygène elle fera du néon quand elle aura fini de manger du néon elle fera le 24ème c'est du silicium vous voyez ? une fois qu'elle a atteint son point d'entropie comme l'entropie ne peut toujours qu'augmenter elle va se manger elle-même puis à un moment donné ça va s'arrêter et si je vous prends une expression un peu vulgaire elle va dégueuler elle a trop d'entropie et qu'est-ce qu'elle dégueule ? tous les éléments qui nous constituent nous sommes des dégueulis d'étoiles et regardez comme c'est beau les étoiles ont accepté de mourir pour qu'on ait ces éléments pour que nous on puisse apparaître vous voyez que l'étoile elle doit mourir parce que si l'étoile refuse de mourir ces éléments au lieu d'être dispersées dans l'espace qu'est-ce qu'ils font ? ils restent dans l'étoile et on ne peut pas les accéder donc vous voyez que l'étoile se sacrifie et elle se sacrifie parce qu'elle sait qu'après elle viendra quelque chose de bien meilleur et de bien plus important et en tant qu'être humain ça nous donne une très belle leçon d'abord d'accepter la mort c'est pas une fin et la deuxième leçon c'est que finalement quand on fait des déchets on peut peut-être recycler ses déchets qu'un déchet d'une espèce va devenir la nourriture d'une autre espèce et ça c'est une très belle leçon que nous apprend la nature alors là aussi je voudrais remettre au point certains que quand j'entends j'aime bien les écologistes parce que je suis écologiste mais en fait je ne suis pas écologiste je me suis trouvé un autre terme je suis un bionomiste pourquoi ? parce que écologie si vous faites du grec ancien ça veut dire je m'occupe de ma maison mais ma maison on s'en tape c'est un système artificiel la maison si vous dites je suis bionomiste ça veut dire que vous ne vous occupez pas d'une maison la vôtre vous occupez simplement bios en grec c'est la vie je m'occupe de la vie et j'entretiens la vie ce qui est vivant et ça bien sûr ça me concerne aussi puisque je suis vivant donc déjà les écologistes devraient être plutôt des bionomistes plus que des écologistes l'autre chose c'est quand vous dites j'éteins la lumière au lieu de laisser briller une ampoule vous l'éteignez et alors là je me retiens pour ne pas bouillir parce qu'on me dit c'est bon pour la planète vous en êtes sûr que c'est bon pour la planète ? que vous disiez c'est bon pour moi oui parce que si vous éteignez la lampe vous aurez moins de factures d'électricité donc c'est bien bon pour vous parce que la planète elle n'a rien à foutre que la lampe elle brûle elle n'a rien à foutre mais vous vous avez à foutre parce que si vous éteignez pas vos ampoules vous générez de l'entropie et si vous générez de l'entropie que vous n'êtes pas capable d'évacuer on va crever donc nous en tant qu'espèce on est concerné mais la planète elle s'en fiche je peux vous donner les chiffres je les ai calculés savez-vous combien il y a de virus sur Terre ? 10 puissance 31 savez-vous combien il y a de bactéries de prokaryotes sur Terre ? vous avez les chiffres 4 10 puissance 30 entre 4 et 6 10 puissance 30 regardez le nombre de cellules dans votre corps humain et sur ces 7,5 10 puissance 13 cellules il y en a la moitié qui ne sont même pas vous il y a la moitié d'entre vous qui sont des bactéries à qui appartient la planète à votre avis ? à nous les êtres humains qui sont là tout en bas ou à ceux qui sont des milliards des milliards des milliards de fois plus nombreux que nous c'est bien les bactéries et les virus qui sont les maîtres de cette planète encore un cliché que je vais peut-être en choquer certains où c'est qu'on trouve le plus de vie à votre avis ? vous avez le palmarès désert les endroits qui sont les plus pleins et dynamiques en système vitaux ce sont les déserts est-ce que c'est la réponse que vous auriez donné non et pourtant c'est comme ça vous avez 6 10 puissance 28 prokaryotes dans les déserts et vous en avez une très belle illustration parce qu'un désert on est d'accord c'est pas très joli à regarder quoique ça a un charme mais imaginez un désert avec une pluie qu'est-ce qui se passe en une nuit ? il devient vert et il y a des fleurs et il y a des fleurs en une nuit est-ce que vous pouvez faire ça sur votre champ en une nuit de pluie ? parce que regardez où il est votre champ terre cultivée il n'est qu'en troisième position donc un désert peut fleurir en une nuit votre champ il va lui falloir des mois vous voyez bien que si un désert fleurit en une nuit c'est qu'il y a de la vie mais évidemment cette vie on ne la voit pas pourquoi ? parce qu'elle est dans le sol et que nous on ne voit que la surface des choses on ne voit pas la profondeur si vous creusiez le sol vous verrez que c'est bourré de vie un désert la mer aussi c'est très important la mer pourquoi ? parce que vous savez tous qu'il y a tous ces sacs plastiques qu'on déverse alors bien sûr on voit les gros poissons les mammifères marins qui avalent ces saloperies et ça nous fait mal au coeur mais encore une fois à qui appartient la mer ? et bien c'est ce que j'appelle le petit peuple c'est à dire c'est des virus des bactéries qui se renouvellent regardez 1,8 10 puissance 30 cellules par année et une vitalité dans l'océan que vous ne pouvez pas imaginer d'où mon admiration pour René Quinton pourquoi ? parce que qu'est-ce qu'il nous avait appris qu'en buvant de l'eau de mer on pouvait guérir quasiment n'importe quelle pathologie quoi de plus simple que l'eau de mer alors maintenant ça je ne veux pas insister c'est pour vous dire que quand vous faites de la science finalement on est tous à l'intérieur de ce truc il y a plein de flèches c'est compliqué il y a de l'énergie qui part comme ça qui est thermique qui devient électrique qu'on arrête tout ça c'est bon c'est intéressant c'est scientifique mais ce qui est intéressant regardez c'est ce qui est en haut c'est finalement combien il y a d'entropies qui arrivent par le soleil 16,5 nanojoules par Kelvin et par mètre cube combien il y a d'entropies qui sont relâchées par la Terre 23,9 vous voyez que le soleil est une source de basse entropie et la Terre prend cette basse entropie et rejette dans le même poubelle qui le vise l'intergalactique on rejette plein de photons un photon de soleil devient 20 photons infrarouges augmentation du nombre de particules augmentation d'entropie donc maintenant on arrive à la question cruciale peut-être la plus complexe comment je sais si j'ai un aliment ou un déchet parce que dans la nature tout ce qui est aliment peut servir de déchet ou tout ce qui est déchet peut servir d'aliment alors c'est là où intervient une notion qu'on a développée avec Laurent dans un article qui va paraître j'espère en octobre on a introduit la notion de potentiel d'irréversibilité alors c'est facile c'est juste un chiffre je vous ai mis ici différentes substances tout d'abord ce qu'on appelle les matières premières c'est quoi ? c'est tout simplement les zéros c'est le zéro vous êtes une matière première quand vous êtes ce qu'on appelle un élément par exemple du fer du nickel du soufre du carbone ou quand vous êtes un gaz comme l'hydrogène l'oxygène ou l'azote vous avez ce qu'on appelle un potentiel d'irréversibilité qui est nul par définition parce qu'il faut prendre un point de zéro ensuite on va classer les substances de la nature par rapport à ce zéro donc on va avoir ce qu'on appelle les aliments de base et là je ne parle pas des aliments que nous on mange je vous parle des aliments de la planète Terre en tant qu'être vivant elle mange quoi ? de l'ammoniaque de l'hydrogène sulfuré du sulfurent de fer de l'eau oxygénée du monoxyde de carbone et de la pyrite ce sont des aliments de la nature pourquoi ? parce que j'ai mis les potentiels d'irréversibilité et plus vous êtes bas en potentiel d'irréversibilité plus vous êtes de basse entropie plus vous êtes haut dans le chiffre plus vous êtes un déchet parce qu'un aliment c'est une basse entropie un déchet c'est une haute entropie donc là vous savez tout de suite qu'on a de certains aliments de base et évidemment ce n'est pas ceux auxquels vous auriez pensé immédiatement vous ne respirez pas de l'ammoniaque ni de l'hydrogène sulfuré vous ne faites pas caca de la pyrite mais est-ce que vous savez que la pyrite des bactéries c'est du caca de bactéries la pyrite parce que comme je vous l'ai dit la planète elle appartient à qui ? aux 10 puissance 31 qui bossent qui ne sont jamais en grève et eux ils se nourrissent de ces choses là et c'est grâce à cette nourriture qui crée ce qu'on appelle un sol cultivable qui nous on va se l'utiliser pour faire pousser autre chose et une substance que moi j'adore c'est l'eau et c'est ça qui est génial avec l'eau c'est qu'elle se situe à la frontière c'est à la fois un aliment et un déchet vous voyez elle a un potentiel d'inversibilité qui est évidemment plus grand que les nourritures précédentes mais qui n'est pas non plus très grand donc c'est quelque chose qui peut servir tantôt comme un aliment tantôt comme un déchet et est-ce que vous comprenez l'importance de ça parce que ce qui nous tue c'est les déchets mais si les déchets sont identiques à nos aliments ah ça devient intéressant parce qu'on peut produire ces déchets là en quantité énorme puisque c'est ceux qu'on va manger on ne va pas les manger on va les boire vous voyez l'intérêt d'avoir quelque chose qui est à la fois un aliment et un déchet est long et de ce côté là quelque chose de très particulier alors ça c'est notre papier avec Laurent j'en suis très fier j'ai essayé de vous le résumer vous avez là je ne plaisante pas ce qu'on appelle un cycle auto-catalytique c'est à dire qu'à partir du moment où vous mélangez je parle bien ici de béchère je ne parle pas de la planète je parle d'un béchère en verre vous mélangez de l'eau oxygénée du pyruvate Laurent du pyruvate et du glyoxylate il y a une espèce de truc infernal qui se met à faire vous créez une molécule j'ai mis juste des codes mais c'est des formules chimiques 4og qui va devenir 2HS qui va devenir 2OS qui va devenir 3OM pour retirer 4G vous voyez et regardez la variation d'entropie de ce cycle 4 plus 4 c'est à dire qu'on crée une énorme flux d'entropie regardez 2OS vous allez il va devenir 2CA 3CM 3COS de nouveau 2EOS et ça c'est un cycle deuxième qui est couplé au premier et si je mets de l'ammoniaque sur ce deuxième cycle qu'est-ce que je vois apparaître de l'aspartate c'est à dire que j'ai mélangé de l'oxygénée du pyruvate du glyoxylate dans un bûcher il y a une machine infernale à générer l'entropie qui s'est mise en route et si je mets dans cette machine un peu d'ammoniaque ça fabrique de l'acide aminé sans rien faire j'ai même pas besoin d'une cellule ça se fait tout seul pourquoi ? parce que regardez chaque cycle génère de l'entropie et c'est une grande loi de la nature chaque fois que vous générez de l'entropie ça ne peut être que spontané il n'y a rien à faire la nature le fait pour vous alors vous allez me dire ok il faut de l'oxygénée du pyruvate et du glyoxylate mais ça c'est un petit peu compliqué non parce que si vous allez sur les dorsales océaniques vous avez ce qu'on appelle des fumeurs noirs c'est des points où le magma de la terre rencontre l'eau de mer et qu'est-ce qui se passe ? vous voyez vous générez de l'hydrogène du CO de l'ammonium et de l'H2S et avec ça qu'est-ce que vous faites ? vous faites votre pyruvate et votre glyoxylate dans la bouche hydrothermale et l'eau oxygénée on va la prendre où ? parce que ça c'est un produit chimique de l'industrie et bien regardez si vous prenez de la pyrite et que vous mettez de l'eau sur la pyrite et que vous envoyez un petit peu de rayons du soleil il y a de l'eau oxygénée qui apparaît donc l'eau oxygénée vient du soleil le glyoxylate et le pyruvate viennent de la terre quand la terre se marie avec le soleil ça fait la vie on est à la racine même de l'apparition de la vie et là ça c'est pour Laurent parce que Laurent n'est pas chimiste mais je lui ai fait ça j'ai tout simplifié vous avez dû remarquer que j'avais une forme de huit vous avez remarqué ? un cycle en haut un cycle en bas donc j'ai pris un ruban de Mobius et je vous ai montré ce qui se passe quand vous avez ce fameux glyoxylate et ce pyruvate vous voyez c'est un truc qui s'arrête jamais pourquoi ? parce que c'est des cycles qui génèrent de l'entropie ça ne peut jamais s'arrêter maintenant prenez le cycle du bas finalement c'est quoi le pyruvate le glyoxylate et l'eau oxygénée c'est des aliments qu'est-ce que font ces aliments ? vous en faites des déchets et de la chaleur CO2 H2O ça, ça s'appelle le catabolisme mais vous avez le cycle du haut qui ne sert pas à faire de la chaleur et du CO2 et de l'eau on se sert du cycle du bas pour alimenter le cycle du haut et là on remet les mêmes aliments c'est les mêmes mais regardez au lieu d'aller créer du CO2 de l'eau et de la chaleur qu'est-ce qu'on crée ? des protéines et des lipides moins et vous avez un nœud vous voyez il y a un endroit dans le 8 devinez quelle molécule c'est ? 2-oxosuccinate ou oxaloacétate c'est une des molécules fondamentales du cycle de Krebs elle est là au cœur c'est-à-dire qu'elle a apparue pour une première fois et puis une fois après vous comprenez que le biologiste qu'est-ce qu'il fait ? bien évidemment il va remplacer le pyruvate il ne peut pas le pyruvate c'est vraiment l'ancêtre préhistorique par contre le glyoxylate on n'en utilise plus qu'est-ce qu'on va mettre à la place du glyoxylate ? on va mettre du sucre on va mettre du sucre au lieu du glyoxylate on va quand même utiliser de l'ammoniaque tout ça et vous voyez que tout ça ça marche c'est spontané et ça tourne depuis 4,5 milliards d'années parce que c'est purement abiotique je peux vous dire que le papier il va faire du bruit alors là je vais choquer Laurent mais tant pis il m'a lancé sur le sujet j'en tire toutes les conséquences la molécule je vous l'ai mis parce qu'elle est belle elle est belle non mais un chimiste la trouve belle ça s'appelle le NADH si vous avez fait un peu de biologie le NADH c'est une molécule fondamentale parce que c'est la molécule qu'on va créer pour faire des choses et regarder son potentiel d'irréversibilité moins 6,2 c'est-à-dire non seulement c'est très bas mais c'est plus que très bas c'est négatif c'est-à-dire que c'est une molécule qui est encore plus donneuse d'électrons que du fer métallique le fer métallique était à zéro donc vous voyez ce qu'a fait la vie elle a commencé par du fer métallique parce que c'est ce qu'on trouve dans le coeur de la planète elle a commencé avec ça pour avoir des électrons du l'oxylate et ensuite qu'est-ce qu'elle a fait pourquoi je travaillerais avec du fer alors que je peux créer ça et là vous voyez que j'ai un potentiel d'irréversibilité négatif donc ça c'est un aliment mais c'est une bombe alimentaire ce truc-là avec ça vous pouvez soulever des montagnes bon jusque-là il n'y a rien de bien méchant la méchanceté elle vient ici c'est que les biologistes ils vous rabassent toujours toujours au lieu d'utiliser le joule qui est l'unité d'énergie ils utilisent l'équivalent ATP équivalent ATP alors qu'il y a une unité d'énergie qu'on connaît depuis 1840 qui est le joule or regardez le potentiel cette molécule je vous rappelle c'est le graal de la biologie on vous dit qu'une cellule passe son temps à fabriquer ça pour faire de l'énergie regardez son potentiel c'est l'irréversibilité 12,8 est positif c'est un déchet parce que l'eau je vous rappelle qui est déjà un déchet on est à 1,4 là vous êtes à 12 donc les biologistes mettent dans un déchet tout leur raisonnement et bien si vous mettez dans un déchet toute votre façon de penser ne soyez pas surpris que vous n'arriviez pas à guérir parce que la vie elle ne se nourrit pas de déchets mais elle se nourrit de choses qui sont à basse entropie si vous pensez parce qu'il ne résonne que comme ça mais je vous ai mis aussi le déchet ultime qu'est-ce qui est le plus déchet le plus vil le plus moche l'apatite regardez 35 zeptos joules par Kelvin c'est encore pire que l'ATP et bien oui pour ceux qui savent ce que c'est que l'apatite c'est les dents c'est les os c'est-à-dire que la nature utilise ce déchet pour faire un squelette et je peux vous dire que les os sont des vraies poubelles vous trouvez dans un os toutes les saloperies que vous mangez c'est pour ça que si jamais vous faites de l'ostéoporose vous avez des chocs ne soyez pas surpris s'il y a des chocs là c'est un autre exemple qui lui par contre est très bien connu il y a des bactéries qui ont été là dès le départ elles ont dit à un moment donné on va faire un déchet qui s'appelle l'oxygène c'était un déchet qu'est-ce que c'est devenu pour nous un aliment le déchet d'une espèce et la nourriture d'une autre espèce et ces bactéries en aérobis elles ont eu ce qui leur méritait pourquoi ? parce qu'elles en sont mortes d'avoir généré ce déchet puisqu'elles ne peuvent pas vivre dans l'oxygène qu'est-ce qu'elles ont été obligées de faire ? d'aller dans le sol d'aller dans les intestins là où il n'y a pas d'oxygène et nous avec nos déchets qu'est-ce qu'on va être obligés de faire ? il va falloir qu'on quitte cette planète qui sera invivable mais on ira sur une autre c'est pas grave mais si on veut rester sur cette planète il va falloir apprendre à gérer ces déchets la santé je suis bientôt à la retraite ça c'était moi il y a un an parce que ma retraite elle ne sera pas grande je peux vous dire que faire de la science ce n'est pas le meilleur moyen de faire de l'argent et puis vous avez les médecins qui vous disent vous n'en faites pas c'est bientôt fini donc j'en arrive à la conclusion j'ai quelques messages à vous faire passer parce qu'évidemment on est allé quand même assez loin dans la science et peut-être que certains n'ont pas tout suivi donc je ferai appel à mes Shadok favoris regardez les Shadok vous avez des leçons de physique qui sont fantastiques et surtout voilà la grande voie de la nature restez calme et laissons l'entropie circuler à partir du moment où vous faites circuler l'entropie vous serez en bonne santé si jamais vous vous amusez à accumuler d'entropie quelque part dans votre corps vous ferez un Alzheimer vous ferez un Parkinson vous ferez un cancer suivant votre mode de vie et ne soyez pas surpris c'est que simplement vous avez refusé de laisser circuler l'entropie donc il faut la faire repartir et là comme je vous l'ai dit l'eau est quelque chose de génial je vais vous faire une petite démonstration pour moi la vie c'est quoi ? c'est de l'eau des ions qui traversent un tube organique et nous sommes tous faits comme ça et quand vous faites ça vous créez ce qu'on appelle des champs électromagnétiques c'est une loi de la physique si vous avez des courants qui circulent ça crée des champs électriques ça crée des champs magnétiques mais ce qu'on va faire oui s'il te plaît c'est prendre un être vivant très simple elle sait que je parle d'elle donc elle t'es et on va je vais vous faire entendre la vie donc on va oui oui il va falloir que tu bosses parce que écouter la vie c'est comprendre ce que c'est ce que vous entendez là c'est ça nous sommes tous parcourus par de l'eau par des ions nous créons des courants et là vous voyez c'est simple excuse moi elle ne veut pas où t'as caché voilà écoutez c'est ce que j'ai fait j'ai simplement retiré la prise de terre je remets la prise de terre lui je suis désolé c'est une démo elle n'est pas contente la prise de terre elle est juste là pour que le courant circule et ce qu'on fait c'est qu'on traduit cette activité électrique elle est modulée par des tas de phénomènes de la plante elle respire elle sait que vous êtes là et on transforme ce courant en un son que vous écoutez est-ce que vous avez l'impression que c'est disharmonieux je vais faire une autre expérience je ne suis pas sûr que ça va marcher mais c'est l'avantage du direct j'ai sauvé le micro il fallait perturber elle s'arrête évidemment parce que j'ai enlevé la deuxième électrode que j'avais mis sur la feuille ce que je vais faire je vais me brancher donc je ne sais pas si ça va marcher pour que ça marche il faudrait que je sois vraiment à la terre là j'utilise juste la terre de la plante et la terre pour la plante ça suffit mais moi je ne suis pas une plante mais si je faisais l'expérience en me mettant dehors en emplatant la prise de terre j'aurais une musique aussi mais maintenant ce n'est plus une musique de plante c'est ma musique ça on peut le faire alors ça je le dois j'ai un ami qui s'appelle Jean-Tobie si ça vous intéresse il y a une région magnifique qui s'appelle les Landes et vous allez dans ce village de Gojac où Jean-Tobie a un plantarium et lui bon là nous on a un petit j'ai acheté une petite machine comme ça ça coûte quelques centaines d'euros mais lui il a une grosse machine et il a surtout des fougères vous avez vu tout à l'heure les fougères 400 millions d'années d'existence et il les fait chanter et il fait des concerts avec les fougères donc si ça vous intéresse si vous passez dans les Landes allez le voir et vous verrez que c'est des choses qui sont assez intéressantes donc tout ça c'est si vous avez compris l'entropie l'eau évidemment est un très excellent moyen de transporter l'entropie et ici finalement c'est un petit peu ce qu'on en arrive avec Laurent c'est se dire finalement si la gestion de l'eau était le vrai problème qu'est-ce qui se passe si j'ai pas assez d'eau comme je vous l'ai dit pas assez d'eau ça veut dire que l'entropie au lieu de s'évacuer sous forme de chaleur elle va s'accumuler dans le corps et donc qu'est-ce qu'on va faire on va faire des déchets et ces déchets ça s'appelle vieillir on va faire des maladies dites de dégénérescence mais il y a aussi parce que la vie est toujours un équilibre assez subtil qu'est-ce qui se passe si j'ai trop d'eau et bien là vous ferez le cancer c'est à dire quelque chose qu'on a constaté c'est qu'une cellule cancéreuse bien sûr Laurent vous l'a expliqué elle mange du sucre mais qu'est-ce qu'elle mange avant de manger du sucre elle se gave d'eau et c'est ça en fait le problème c'est qu'elle n'a pas à se gaver d'eau parce que cette eau lui donne une survitalité et elle rentre dans un cycle de multiplicatif donc ça c'est tout le travail qu'on est en train de faire c'est de tester cette hypothèse parce que pour nous c'est qu'une hypothèse de travail on a un paramètre qui s'appelle l'activité de l'eau qui nous permet de savoir quel est le niveau anthropique de l'eau quand elle contient quelque chose par exemple de contenir du sucre de la saumure j'ai pris ici quelques exemples de basse anthropie ou de basse activité d'eau c'est la même chose qu'est-ce que vous remarquez et bien ça c'est quelque chose qu'on sait depuis à peu près une vingtaine d'années c'est que si je descends en dessous de 0,6 sur ce paramètre et bien toute vie est impossible parce que la vie a besoin d'eau si je dépasse 0,9 c'est la vitalité du monde unicellulaire des bactéries et donc du cancer pourquoi ? parce que le cancer c'est finalement une être qui est unicellulaire il ne vit que pour lui et il se multiplie sans se foutre des autres cellules il oublie d'être poli et donc l'idée c'est d'aller chercher des molécules chimiques évidemment des médicaments mais ces médicaments au lieu d'aller dépenser comme vous a montré les budgets des milliards de dollars on va aller chercher des molécules très simples qui changent l'activité de l'eau et si la théorie est bonne en changeant l'activité de l'eau je peux dire à un cancer de revenir en arrière et ces molécules on en connait quelques-unes c'est le bleu de méthylène c'est le dioxyde de chlore et on en revient toujours à ça c'est que le cancer serait finalement une maladie relativement simple non seulement simple dans son principe mais aussi simple dans sa guérison on n'a pas besoin de traitements sophistiqués donc là je suis désolé s'il y a des gens qui ont des cancers il faut faire les essais c'est des idées c'est des hypothèses et je peux vous dire qu'elles ne sont pas forcément partagées par les cancérologues alors ça c'est notre problème nous vivons on doit gérer l'entropie mais si on n'en a pas assez on est rigide comme un cristal si on en a trop on n'a pas de structure comme un gaz et donc la vie elle est faite comme ça c'est qu'il faut vivre sur la pointe et vous voyez ce qui se passe quand vous vivez sur la pointe c'est qu'on passe très vite à droite ou à gauche et à droite et à gauche c'est la mort donc ça c'est notre problème en tant qu'espèce arriver à gérer ça les médecins doivent arriver à gérer cette courbe alors là on va tomber sur des choses très pratiques comment évacuer l'entropie loi numéro 1 les matières qui ont le plus d'entropie ce sont les gaz donc péter roter et surtout ne retenez pas ça alors le faites pas en public il y a ce qu'on appelle des toilettes water closet ou alors vous allez dans la nature mais quand vous êtes dans la nature mais lâchez-vous parce que c'est le meilleur moyen qu'on a pour se larguer de l'entropie qui nous empoisonne la vie après si vous voulez savoir si quelqu'un est en bonne santé c'est tout bête plus il est velu et poilu ça veut dire qu'il a une forte vitalité parce que les poils et les cheveux sont des sources d'entropie on met des tas de déchets là-dedans donc ça nous élimine les ongles aussi si on a de bons ongles c'est un bon signe de vitalité les dents bien sûr et puis il y a les deux moyens que vous connaissez bien il faut faire pipi normal les liquides évacuent l'entropie et puis il faut aussi aller à la selle tous les jours et là si vous comprenez d'après ce que je vous ai dit qu'une des maladies probablement les plus graves c'est quoi ? la constipation parce que vous gardez de l'entropie au lieu de l'évacuer donc là c'est des pistes qu'on peut explorer alors il y a une autre poubelle j'en ai parlé c'est les os le problème de cette poubelle comme je vous ai dit c'est si vous faites de l'acidification intracellulaire l'os va se dissoudre et quand il va se dissoudre qu'est-ce qu'il va faire ? il va alors alarguer tout ce que vous avez stocké dans votre vie et ça peut être très dangereux les dents il y a moins de risque sauf si vous avez des caries et vous avez l'équation aliment égal moins plus chaleur plus déchet favoriser ces déchets-là ce sont des déchets naturels et c'est notre moyen en fait d'évacuer l'entropie alors avec cette équation il n'y a même plus besoin de faire d'études épidémiologiques vous savez aujourd'hui les médecins ils discutent de savoir est-ce que le sport c'est bon mais le sport finalement c'est quoi ? c'est avoir de l'activité physique qui génère de la chaleur et est-ce que la chaleur c'est une bonne forme d'entropie à évacuer ? parfaitement faites du sport remuez-vous et vous avez là un autre moyen et puis vous avez le dernier moyen Saint Laurent en a parlé c'est que l'équation vous montre qu'il y a un côté gauche c'est les aliments qui doivent être de plus basse entropie possible à droite c'est ce que vous générez avec ces aliments vous la chaleur et les déchets et ça ça doit être de plus haute entropie possible qu'est-ce qui se passe si vous allez au McDo ? est-ce que vous pensez que vous mangez une nourriture de basse entropie ? non vous mangez en fait des déchets et quand vous mangez des déchets vous avez de la haute entropie à gauche et de la haute entropie à droite moralité vous n'évacuez pas votre entropie comment on fait pour avoir de la nourriture de basse entropie ? je remercie Annette elle nous a fait ce midi une salade de légumes de son jardin des légumes frais cueillis une tarte aux légumes c'est-à-dire qu'on va chercher des aliments de préférence biologique et qui ont subi le moins de traitements chimiques possibles pourquoi ? parce que la chimie qu'est-ce qu'elle fait à l'aliment elle augmente son entropie et ça ne devient plus un aliment ça devient un déchet voilà oui vraiment l'équation je la trouve superbe ça c'est la conclusion quelques grandes lois que nous devrions tous faire les déchets d'une espèce sont les aliments d'une autre espèce c'est-à-dire que vous avez un trésor dans votre poubelle un vrai trésor vous vous en voulez plus de ça bien sûr ça vous semble inutile mais le petit peuple les 10 puissance 31 bactéries mais pour elles c'est un festin ces saloperies que vous lancez à condition que ce soit de la nourriture bio et organique parce que si vous mettez des sacs plastiques est-ce que vous pensez qu'elles vont pouvoir le bouffer non donc les déchets d'une espèce sont les aliments d'une autre espèce l'entropie favorise toujours la jeunesse s'il y a des jeunes dans la salle vous êtes des générateurs fantastiques d'entropie regardez un bébé qui commence à marcher qu'est-ce qu'il fait il occupe toute la pièce pourquoi il occupe toute la pièce parce qu'il déborde de vitalité et ce qui nous oblige nous à mettre des barrières pourquoi parce que si la pièce est au premier étage et qu'il y a un escalier et qui lui il explore dans son mouvement de jeunesse qu'est-ce qui se passe il va suivre la loi de l'énergie et il va dégrader sa belle structure pas à cause de l'entropie mais à cause de l'énergie gravitationnelle de l'escalier donc l'entropie favorise toujours la jeunesse ce qui fait qu'à un moment donné il faut accepter de partir dernière petite chose ça j'ai pas le temps de développer c'est la relation entre l'entropie et l'information on a un théorème mathématique qui nous dit que niveau d'entropie niveau d'information c'est pareil donc si vous vous gavez d'informations c'est-à-dire vous allumez la télé vous mettez ces fameuses chaînes BFM TV CNews enfin je sais pas vous avez ces trucs ça passe en boucle en boucle en boucle on vous gave d'informations et comme l'information c'est de l'entropie qu'est-ce que vous faites vous déstructurez donc si vous voulez vivre en bonne santé arrêtez votre poste de télé de temps en temps allez dans la nature écoutez les plantes chanter mettez-vous pieds nus dans l'herbe avec les électrodes vous chanterez aussi parce que tous les êtres vivants c'est courant voilà si cette conférence vous a un peu choqué ou si elle vous a surpris parce que peut-être il y a des notions que sachez que j'ai eu le privilège d'aller à Rome et de m'asseoir dans le fauteuil du pape qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que j'en ai ramené la conférence que je viens de vous faire merci à vous applaudissements